La création de la chaîne, c'était en mars 2014, je crois, et la première vidéo postée, c'était en juin. Au départ, la chaîne, c'était vraiment… L'idée, c'était de montrer certains trucs que je connaissais de biologie qui sont un peu crades et un peu contre-intuitifs, et voilà, essayer d'éveiller la curiosité des gens sur tout cet aspect de la compétition spermatique, les formes d'organes particuliers, etc. Le projet de départ a beaucoup changé, mais effectivement, le nom de départ aussi est resté, donc « 30 Biology », la biologie sale. C'est plus du tout représentatif de tout ce que je fais maintenant, enfin, il y a beaucoup de vidéos qui n'ont aucun rapport même avec la biologie, encore moins sale, mais bon voilà, c'est resté, c'est devenu une sorte de marque de fabrique. Et l'idée du projet, ça venait de… Donc, je faisais déjà de la vulgarisation écrite, je faisais des articles de blog à l'époque, il y avait encore des blogs. Et en fait, il y avait cette espèce d'effervescence autour de la vidéo qui se passait sur l'Internet français, avec notamment des vidéos sur le cinéma qui me fascinaient, celle de Karim Debash, et qui faisait la série Crost. Et quand j'ai vu Crost, je me suis dit « Waouh ! J'ai vraiment envie de faire pareil en biologie, quoi ! » Pareil avec ce que j'écrivais sur mes articles de blog, et donc j'ai juste essayé ça. Et d'ailleurs, les premières vidéos sont vraiment un gros repompage très très clair des codes de Crost, avec deux personnages qui parlent des champs contre champs, des trucs… Enfin, c'était un mauvais rip-off de Crost, avec de la biologie dedans. Heureusement, j'ai aussi rapidement dévié de cette tendance-là, quoi. Je pense que la vulgarisation sur Internet, elle a beaucoup profité de l'abandon de ce sujet-là par les médias traditionnels, entre guillemets. En 2013-2014, quand la plupart des grosses chaînes de vulgarisation sont arrivées dans le paysage YouTube, c'était une époque où il n'y avait plus rien, mais genre littéralement plus rien à la télé. Je ne sais pas si elles venaient de se terminer, et puis de toute façon, c'était une émission que plus personne ne regardait vraiment. Il n'y avait pas vraiment de remplacement prévu, et en fait, dans les médias, les seules émissions de vulgarisation… Bon, à part dans les médias spécialisés, évidemment, pour la science, la recherche, tout ça. Mais sinon, c'était des émissions de radio. Il y avait peut-être Continent Science à l'époque, et puis La Tête au Carré, et c'est tout. Et évidemment, ça ne suffit pas pour satisfaire la curiosité des gens. Donc, quand les gens se sont rendus compte qu'il y avait une alternative assez cool sur YouTube, ils se sont jetés dessus. Je pense tout bêtement. En fait, ce que j'ai essayé de transmettre avec le titre Le Grand Bordel, c'est le fait qu'on est dans un fourmillement permanent de nouvelles formes. Je crois que c'était Darwin qui avait cette phrase, une infinité de formes plus belles. C'est-à-dire que l'évolution, génère en permanence de la diversité. Et donc, non seulement on a une diversité de formes, c'est incroyable. Juste le nombre d'espèces de scarabées permet de voir à quel point le mécanisme est incroyablement fécond. Mais aussi, il n'y a pas juste des formes, mais il y a aussi tout un tas de concepts intéressants qui peuvent émerger juste par la sélection naturelle, par la mutation, etc. Par exemple, le fait qu'il y ait des espèces qui se mettent à plusieurs pour se reproduire, le fait qu'il y ait des individus qui puissent continuer à survivre malgré le fait qu'ils ne se reproduisent plus, mais c'est parce qu'ils aident leurs filles ou leurs fils à se reproduire, comme les grands-mères. Il se passe plein de trucs. En permanence, il se passe plein de trucs. Et c'est ça l'idée que j'essaie de montrer. En fait, avec quelques petits mécanismes de base, très simples, la mutation, la sélection. Tu fais tourner ça pendant des milliards d'années en boucle et boum, tu obtiens tout ça. Un grand bordel. Je pense que la découverte la plus contre-intuitive en biologie évolutive, c'est quand même le fait qu'il y a toute une théorie qui explique pourquoi on vieillit et pourquoi on meurt. C'est-à-dire pourquoi la sélection naturelle n'a pas de mécanismes qui nous permettent de vivre infiniment. Et que, quelque part, c'est par design qu'on meurt autour de 80 ans dans ces eaux-là. Et ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est assez incroyable de se dire que finalement, la raison tient à une phrase bête, c'est que la sélection naturelle, il n'y a pas de mécanisme qui permet de faire survivre le sac de gêne qu'on est une fois qu'il a déjà transmis les gênes. On est vraiment ça, on est un sac de gêne. Bon, on est un petit peu plus, mais globalement, pour l'évolution de la sénaissance, l'évolution du vieillissement, ça s'arrête là. Non, l'évolution n'a pas de finalité, elle continuera à rouler tant qu'il y aura des organismes pour se reproduire et qu'il y aura un peu de diversité parmi leurs descendances. Donc ça, c'est sûr. En plus, je ne sais pas si l'évolution est si efficace que ça. Et surtout, elle a le temps, en fait. Elle a le temps pour elle. Elle a des milliards d'années et énormément d'individus sur lesquels faire un essai-erreur. Je pense qu'au total, ce serait intéressant d'avoir un calcul d'ailleurs, mais au total, je pense que ce n'est pas un mécanisme si efficace que ça, dans le sens où elle génère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et il y a énormément d'individus qui ne passent jamais le filtre de la sélection. Donc, c'est plus... Moi, je l'apparenterais plus à une sorte de bricoleur un peu bourré qui fait plein de trucs en même temps. Et effectivement, il est tellement créatif et tellement hyperactif qu'il y a forcément des trucs qui finissent par marcher dans le tas. Mais en fait, il y a une masse d'erreurs et d'échecs qui est monumentale. Je ne pense pas que le monde vivant calcule quoi que ce soit. Justement, l'idée, c'est de dire si la probabilité est de mourir d'un pot de fleurs qui nous tombe sur la tête et que cette probabilité est égale à 1 au bout de 10 ans, effectivement, il ne va pas y avoir de mécanisme particulier qui va nous permettre de survivre passé ces 10 ans-là. C'est-à-dire qu'en tout cas, il y a peu de chances que ce mécanisme soit sélectionné parce que de toute façon, au bout de 10 ans, le pot de fleurs, il nous tombera dessus. Donc, c'est plus... Il faut voir pas tellement la chose comme un calcul, mais plus, genre, on ajuste en permanence très finement les traits jusqu'à que ce soit à peu près optimisé pour éviter de dépenser trop d'énergie dans de la survie qui ne serait finalement pas nécessaire parce qu'il y a un pot de fleurs qui va tomber sur la tête. Je pense que ce qui m'intéresse le plus dans le sexe, c'est le fait que c'est une innovation évolutive et qu'il y a eu un moment où ça n'existait pas. Ça que je trouve assez rigolo, c'est de se dire ce qu'on prend vraiment pour acquis, voilà, qu'il y ait des mâles, des femelles, qu'il y ait besoin d'être à deux pour faire un enfant, etc. Tout ça, en fait, c'est le résultat très affiné d'un long processus d'essai-erreur, encore une fois, et qu'il y a eu une période, il y a quelques milliards d'années, où, en fait, ça n'existait pas, quoi. Personne n'en faisait, parce que ça n'avait pas été inventé, entre guillemets. C'est ça qui me fascine. Alors, effectivement, toutes les conséquences qui en découlent, voilà, le fait qu'il y ait que deux sexes chez les animaux ou qu'il y ait tout un tas de comportements sexuels ou qu'il y ait tout un tas de morphologies différentes des appareils reproducteurs. Ça, c'est des conséquences super rigolotes, mais j'avoue que ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment cette idée fondamentale que ça a été inventée à un moment, quoi. Un mindfuck, pour moi, c'est une sorte de moment, un peu de réca, où on fait « waouh, en fait, tout ce que je pensais savoir est faux ». En fait, il faut que je réinterprète tout ce que je pensais savoir. Et dans le cadre de l'humanité, c'est un peu de se dire « ben voilà, à quoi on pense quand on pense à un humain, bon, on pense à un primate qui est quand même vraiment différent du reste du monde vivant, qui a certaines capacités que le reste du monde vivant n'a pas. Un humain, c'est un humain, évidemment aussi, il est, il est, il se définit comme par son humanité, donc voilà, on est « pur », entre guillemets, tout un tas de trucs. En fait, l'idée, c'est de montrer à chaque fois que c'était faux, que par exemple, la culture n'est pas le propre de l'homme, que le deuil non plus, que justement, on n'est pas que humain, que dans notre génome, il y a tout un tas d'ADN d'espèces disparues, etc. Donc l'idée, c'était de montrer un peu, par petites touches, que nos perceptions, nos intuitions à propos de notre propre espèce sont peut-être un peu bidons. Je pense que c'est l'énorme intérêt de la discipline de la biologie évolutive, c'est que c'est quelque chose qui remet en question plein de choses sur ce qu'on croit savoir, etc., et qui en plus touche effectivement aux sciences humaines, notamment, enfin, c'est pas du tout rare que, par exemple, des anthropologues travaillent avec des biologistes de l'évolution. Et notamment, dans un des chapitres, je parle de la coopération. Et en fait, un des biologistes qui a vraiment beaucoup travaillé sur l'émergence de la coopération a aussi travaillé avec des chercheurs en sciences politiques. Donc ce qui est chouette, c'est que ça se connecte beaucoup, ça se parle beaucoup. Je pense qu'effectivement, au niveau, il y a plusieurs niveaux, mais la biologie évolutive permet de nous renseigner sur des idées quasi philosophiques, de nous faire réfléchir à des choses telles qu'on ne les avait jamais réfléchies avant. Donc ça, c'est trop cool. Mais aussi, c'est un formidable outil parce qu'en fait, on peut étudier des organismes qui nous ressemblent un peu, mais pas tout à fait. Et du coup, on peut faire un peu de l'analyse. Par exemple, si on veut étudier l'émergence de la coopération, on n'est pas obligé de le faire sur des humains. On peut aussi étudier ça sur des crevettes, sur des ratopes, etc. Donc c'est aussi un énorme champ pour poser des questions géniales et y répondre. Quelque part, la pandémie de Covid, elle nous a rappelé qu'on n'est pas seul sur la planète et qu'on est en coévolution permanente avec des micro-organismes qui ont eux aussi envie de se reproduire et eux aussi ont envie de coloniser le plus de niches écologiques possibles. Donc ça, c'est finalement, si on regarde l'histoire de l'humanité, c'est en fait, l'histoire de l'humanité a été façonnée par des pandémies, par tout un tas de maladies. On emporte encore les traces dans notre génome. On a tout un tas de résistances à des maladies contre lesquelles nos ancêtres se sont battus. Donc ça a été un peu ce, voilà, cette sonnette, ce réveil. Oui, en fait, vous faites partie d'une biosphère dans laquelle il y a des compétiteurs. Ce qui est aussi assez cool, effectivement, j'en ai pas trop parlé dans le bouquin, mais c'est de dire, en fait, il y a un rapport aussi avec l'écologie. La façon dont nous, on occupe, on exploite notre espace, a un impact sur la probabilité de rencontrer ces maladies. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est de dire, en fait, si on était un peu plus prudent dans notre façon d'exploiter les écosystèmes, on aurait peut-être moins de pandémie. Et enfin, surtout, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'idée de dire, en fait, les mécanismes de l'évolution nous permettent de comprendre l'émergence et l'apparition de résistances. Enfin, plutôt, ce qui m'intéresse, c'est que l'évolution, enfin, la biologie évolutive nous permet de comprendre comment émergent des résistances chez ces maladies, comment elles se maintiennent, à quel coût, etc. Donc, en fait, ça nous permet de défendre contre ces maladies, ce qui est aussi un aspect assez concret et assez chouette de cette discipline. Sous-titrage ST' 501